J'ai revu Carmin Profond d'Arthuro Ripstein et je me suis dit, voilà, j'ai mon sujet. Ripstein reprend le fait d'hiver des tueurs de la lune de miel et l'ancre dans son Mexique natal et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose, reprendre le fait d'hiver, l'ancrer dans les Ardennes belges, que je connais bien puisque j'étais pas mal à l'école là-bas, quand j'étais plus jeune, et pourquoi ne pas enraciner cette histoire là-dedans. Quand j'ai jeté mon dévolu de manière très insistante sur Lola Duanas qui est une actrice espagnole, mes producteurs me disaient, Fabrice, tu veux tuer ou personne ne la connaît, le projet est déjà difficile, machin, pourquoi, pourquoi, je dis mais non, c'est elle, c'est elle, je le sais, elle va mettre tout le monde à la bande, elle va déchirer tout. Et finalement, voilà, tout le monde est bien content, et puis surtout je pense que le casting est parfait, je pense que Laurent et Lola sont juste parfaits dans leur rôle. On n'aime pas le film, mais... La violence en fait, la violence ne m'intéresse pas, tu vois, parfois j'aimerais juste qu'on comprenne que je me fous de la violence, moi je ne suis pas là pour filmer des actes violents, je veux simplement filmer des basculements. Donc là, c'était vraiment une aliénation d'un couple et les conséquences de cette aliénation sont violentes. Là, comme j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'expérience, pendant les répétitions avec les acteurs, je vois où je peux vraiment être dans le cadre et où je dois m'adapter à eux. Et comme en plus j'avais une actrice qui a un tempérament de feu qui est Lola, qui est vraiment une actrice, c'est un volcan, c'est le feu, et j'avais l'eau avec Laurent qui est très précis, très pensé-marque, très méthodique, très consciencieux. Donc j'avais parfois des frottements. Et tout ça m'a forcé à les accompagner beaucoup et avec des moments où il y a une attention précise au son, au décor, parce que les décors sont toujours un personnage aussi important qu'un acteur. En fait, la trilogie, enfin la lumière et le décor, un décor c'est une bonne photo et une bonne photo c'est un bon décor. Donc voilà, en fait j'essaye de, le spectacle doit être global pour moi, c'est-à-dire que je veux en prendre plein la gueule, et plein les oreilles, et plein le cœur, et plein le poumon.